bienvenue au studio rock moderne avec un super unboxing qui fait partie de la série donc des box là on va se rapprocher de l'angleterre et ben vous avez peut-être deviné puisque je vous ai posté une clip vidéo donc d'un groupe anglais hyper connu et donc en annonçant donc un unboxing alors on va ouvrir sans plus tarder alors j'ai reçu d'amazon comme ceci dans l'emballage d'usine ça c'est l'emballage d'usine en fait de la boxe il n'a pas été doublement protégé par un autre emballage amazon on va voir si tout arrive en bon état ah oui en plus ça s'ouvre bien alors l'intérieur l'intérieur se présente comme ceci il n'y a pas d'autres emballages heureusement que ça c'est pas ça c'est un denier enfin il y avait quand même il y avait quand même une protection ici voilà quand même pas mal protégé oui il y avait un renfort voilà c'est ça qui a dû permettre le carton était très 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 épais vous voyez ce qui est bien aussi c'est que quand c'est envoyé avec des cartons qui déborde comme ça les angles peuvent morfler mais en fait ce qu'il y a à l'intérieur les disques sont de cette façon protégés on n'est toujours pas à l'abri d'un choc qui fait éclater les pochettes à l'intérieur on va voir alors ceci dit donc smash pet shop boys single de 1985 à 2020 il devrait mettre 2000 1983 puisque le western girls était sorti en 1983 mais enfin comme leur premier album leur série de single a démarré véritablement 85 et que leur album leur premier album et 86 je pense qu'ils ont préféré mettre 1985 2020 surtout que la version de western girls doit être la version de l'album de 1980 pas d'album de 86 mais de cette version de 85 voilà donc smash pet shop boys single voilà je vous montre bien comme ça voilà une centaine d'euros en préorder évidemment sur amazon alors je sais pas je pense que c'est encore dit ce alors il y avait une édition limitée sur le site des pet shop boys mais elle était blanche or j'ai horreur des vignes blancs pour deux raisons la première c'est que j'y vois rien dessus c'est pas hyper beau et ensuite ben c'est beaucoup plus fragile voilà donc j'ai préféré des vignes noir alors voilà tout ce qu'il y a de dessus vous pouvez faire un arrêt sur image la vidéo il y a pas mal de choses on va quand même ouvrir la box voilà donc pas que j'habille mais ce qu'il y a dedans c'est ça reste qu'un sticker non à moins que je que j'enlève carrément tout blister j'ai peur j'ai peur d'avoir peur comme on dit faudrait pas que j'habille voilà n'est pas que j'habille mais non apparemment c'est bon on n'a rien on n'a pas fait le dégât là par contre il y a un petit livret ça risque d'être abîmé je vais faire comme ceci et comme cela après je me débrouillerai pour enlever le plastique je me débrouillerai ça aussi j'y arrive de suite autant le faire de suite pas évident parce que les blisters en fait ce sont de plus en plus durs et c'est pas facile donc bon bien dégager quand même le le disque je recouperai ça un petit peu mieux ceci a jeté donc comment ça se présente je le taire donc vous avez donc je vous répète cette box ceci voilà bien fait à envoyer tous les et ici on a évidemment les les albums des best-of on en a six si je ne m'abuse c'est ça 6 avec un livret on va enlever tout ça c'est super voilà le livret voici les les disques il se présente comme ceci fabuleux très joli voilà six disques et on a un superbe livret qui est vraiment magnifique avec toutes les pochettes des singles qu'il y a eu et qui sont compilés donc dans l'album vous avez les singles du premier disque avec voilà tout le détail c'est une documentation voyez m 83 western girls donc effectivement une western girls ou girls western girls assez formidable il y a tous les singles les singles qui sont compilés avec toute l'histoire rien que ça c'est une documentation extraordinaire 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 moi je les ai tous évidemment je vous ai présenté la discographie complète des pet show boys jusqu'aux derniers albums après après 2010 j'ai j'ai pu trop acheter de l'album j'ai acheté quelques maxi mais bon après je me suis un petit peu lassé il faut dire je suis allé jusqu'à cette période là avec flamboyance je vois qu'est ce qu'il y avait encore voilà après après c'est plus moi là ici j'ai pu acheter grand chose c'est pour ça que c'était l'occasion pour moi d'écouter les derniers singles donc voilà donc ici on a pas mal de titres on a six titres si vous voyez tout ça ça je ne l'ai pas à part voilà love is a bourgeois construct à part celui-ci voilà et puis dreamland il y avait aussi c'est bizarre il n'y est pas ah oui parce que c'est 2020 et oui 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 on ne parle pas de 2021 voilà c'est dommage ils n'ont pas fait ils n'ont pas mis les derniers singles qui étaient pas mal alors donc tout est arrivé en bon état impeccable etc alors on va passer au premier record 6 hop ils sont à l'envers on va les mettre à l'endroit pour les besoins de la vidéo voilà donc ça se présente comme ceci je représente à peu près dans l'ordre ici alors on prend le premier évidemment vous avez la tracklist ici donc vous avez western girls love come quickly opportunities suburbia sur leur premier album sur l'ordre alors le premier album please et it's a scene what have i don't deserve this avec du style springfield rent always on my mind et art alors je sais pas si always on my mind était sur le deuxième album actualli je vais vérifier mais je pense pas je pense pas actualli de 87 non non il n'y était pas donc voilà ils ont rajouté always on my mind je sais pas pourquoi sur l'album de 87 il n'y a pas ce single qui était sorti début 86 début 87 voilà et le premier album donc please était sorti en 86 donc vous avez pas mal de singles c'est la période phare des mecho boys et puis vous avez à l'intérieur donc très très belle sous brochette et vous avez voilà ils sont bien noirs ouf et ensuite donc vous avez les singles love come quickly it's a scene what i have done to deserve this opportunities western girls ça c'est suburbia et rent voilà suburbia et it's a scene voilà vous avez donc tout là il y a du lourd on a même une petite scorie vous voyez c'est assez plaisant c'est plaisant voilà on a ça je sais pas si vous le voyez donc c'est quand même pas très 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 bien fini regardez on a on a des cheveux de pvc là aussi en voici un autre voilà donc j'espère que c'est pas du gz média non non apparemment non donc 180 grammes il soit des forges et parlophones évidemment donc 180 grammes voici pour le premier donc moi j'avais tous les singles mais bon peut-être pas peut-être pas en version en version courte en version edit en edit version mais peut-être pas ensuite smash le deuxième second avec alors là on doit on doit glisser dans les années 90 alors qu'est-ce qu'on a alors on avait l'album introspective on avait behavior en 1990 et introspective en 88 parce que je crois que domino dancing était sur sur une sorte de compilation qu'ils avaient sorti où il y avait justement always on my mind qui s'appelait introspective où il y avait left to my own device domino dancing et always on my mind voilà c'était c'était quand même un album introspective j'appelle ça un mini album il y avait que six titres donc quand on est entre huit et cinq titres cinq six sept titres on appelle ça un mini album donc je pense que c'était un mini album à l'époque donc on a domino dancing left to my own devices it's alright voilà il y avait et so hard par contre on passe sur l'autre album de 1990 donc introspective était de 1988 ensuite on a being boring where the streets have no name la reprise i can't take my eyes of you jalousy jalousy digiculture ou as it works it en fait c'était tout ça c'était pratiquement tout sorti assez l'usine à tube des tubes anglais années 80 90 2000 picture boy c'est ça c'était vraiment l'usine à tube c'était des tubes sur tubes sur tubes sur tubes sur tubes tous les albums effectivement sur l'album actualis de 1900 non pas actualis excusez moi qu'est ce que je dis sur l'album behavior de 1990 on a effectivement being boring how can you expect to be taken seriously alors là est-ce qu'on l'a mis non il n'y a pas ah oui oui avec un non payez pas cela peut-être pas tout so hard effectivement jalousy voilà et when the streets have no name je pense que c'est hors album ça aussi c'était sorti je regarde sur sur verite 93 mais je pense pas où il ya go est d'ailleurs je pense pas qu'il y est when the streets non 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 donc ça c'est hors album hors album where the streets have no name c'est étonnant c'est étonnant après il ya eu des versions bonus qui sont sortis que j'ai d'ailleurs où il ya tous ces singles hors album qui a été rajouté en bonus tracks ouais non non il n'y était pas voilà donc je vous remontre la tracklist on y va et on a évidemment donc ici domino dancing left to my own devices ici it's right voilà c'est ça being boring sur l'album donc behavior on a so hard sur l'album behavior aussi ça c'était on a jalousy aussi sur behavior on a aussi digi culture voilà sur l'album introspective why is it worth it voilà je regarde là on est plutôt sur l'album suivant sur l'album suivant vers il y avait un vrai site avec je regarde c'est bizarre ça peut-être hors album aussi hors album c'est à dire pécho boys sortait entre deux albums sortait ouais il n'y est pas donc was it worth it avec le fameux ils n'ont pas mis là c'est dommage qu'ils aient pas mis ce ce single vraiment faut que je regarde voilà qui est là donc c'est la phase v de was it worth it voilà il y a tellement 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 c'est vraiment une voilà was it worth it je l'ai là donc voilà was it worth it 18 versions 91 oui c'est ça vous pouvez pas être sur l'album de 90 et l'album suivant était de 93 donc voilà c'est un single et il y avait aussi voilà misérabilisme très très bon signal là j'ai cherché was it worth it c'est dommage qu'il n'est pas misérabilisme j'ai quand même vérifié c'est vraiment vraiment dommage qu'il oublié c'était une phase b mais ça a été un single aussi très très bon signe qui avait passé que passer bernard le noir à l'époque dans ses émissions de feedback sur france inter radio france voilà donc 180 grammes donc deux ans de hors album voilà d'or album ici one the street have no name et celui ci donc hors hors album à cette petite mise au point on arrive à s'y retrouver avec les pochettes des singles et je vous dis après c'est sorti en bonus strikes avec les albums donc ensuite donc le troisième volume record suite can you forgive her go ever fameux go west sur l'album de 93 I would not normally to do this kind of thing liberation yesterday when I was mad made ou mad paï naro 95 before si evida single bilingual voilà là il y avait vraiment du lourd encore on était à la période vraiment dense on a glissé de la période new wave à la période je dirais électro disco pop à la période dense un groupe new wave et dense qui est devenu d'ailleurs c'est pour ça qu'il a survécu d'ailleurs à la new wave surtout qu'il était sorti un petit peu après après la fin de la new wave à tout ça alors voilà les abeux fameux go west pas tout vous reciter alors l'album suivant on va voir ce qu'il y avait dessus sur l'album go west exactement voilà il faut avoir quand même pas mal de documentation parce que c'est des centaines de disques un pet show boys c'est vraiment voilà l'album donc very que j'avais en cd en vinyle et c'est avec le fameux go west en dessus 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 donc voilà on a can you forgive her voilà donc sur l'album very de 1993 can you forgive her y est go west évidemment i wouldn't normally to do this kind of thing dont on voit le single assez souvent alors i wouldn't il y est aussi liberation il y est aussi yesterday alors là yesterday ouah il y aussi paï naro alors ça c'est c'est plus ancien c'est une reprise de 95 before tout ça voilà ça c'est sur l'album suivant l'album suivant donc l'album suivant bilinguel c'est ça avec 68 versions bilinguel où on a le single bien sûr bilinguel c'est évident ça j'en suis sûr c'est évident voilà bida paï naro à moins qu'ils aient repris dans l'album mais c'était plus ancien paï naro c'était plutôt des années 80 86 je crois yesterday ouais voilà ça je voulais dit voilà donc on a les albums bilinguel de 96 déjà on est vraiment pleine période dense voilà donc on a les titres ici yesterday ouais voilà que je reconnais les pochettes et le fameux single c'était le fameux single hyper connu i wouldn't normally do this kind of thing que l'on voit était déjà en 3d c'était assez sympa quand même je vais vous montrer l'album donc pareil enfin le disque 180 grammes par le fond ça doit être bien pressé je pense alors si les pochettes ne sont pas en carton bouillis c'est pas du gzm média non pochettes sont quand même très 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 souple peut-être un doute je sais pas voilà pochettes très fragile donc ensuite le quatrième volume voilà avec heureux de l'être alors on passe à l'album sur moi je pense de mémoire donc on est l'album l'album c'est pas nightlife si ce serait nightlife déjà de 99 non 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 oui à somewhere non alors bilinguel mais il n'y avait pas ça peut-être il y avait ça il faut que je regarde alors c'est sorti ça a dû sortir a red letter day somewhere i don't know what you want but i can't give it any more voilà ça ça a dû sortir hors album à la fin des années 90 que d'ailleurs j'ai les singles alors il y avait about 2 cd je vais regarder bon about il n'y a rien nightlife c'est pas dessus en 99 j'étais à londres à ce moment là quand c'était sorti il y avait que des cd single à l'époque qu'ils n'ont trouvé aucun vinyle voilà i don't know what you want but etc ça c'est sur l'album nightlife de 99 new york city boy évidemment est sur l'album de nightlife ça et red letter day donc c'était sorti hors album avant you only tell me you love me when you are drunk voilà et sur l'album nightlife home and drive home and drive donc et i get alone miracle from voyance sur l'album suivant sur l'album suivant donc on passe à l'album le fameux album relays excellent album dont vous avez parlé d'ailleurs monsieur vieux monsieur vinal où il ya un man drive donc 2002 home and drive get along london aussi alors il n'est pas là mais je sais qu'il ya le signe london et miracle et flamboyante n'y sont pas you only tell me when you voilà ça c'était fait déjà voilà donc relays 2002 et on a flamboyant et miracles donc je pense peut-être soit sur la compil disco je pense je pense pas que c'est peut-être pop art voilà là c'était donc l'interview oui ça c'était autre chose fondamental voilà c'est ça fondamental l'album suivant que j'ai on devait avoir flamboyant dessus non il n'y a pas donc flamboyant était sur peut-être sur le la compilation disco disco 2 voilà c'est pas évident tout ça on va voir flamboyant voilà london et j'arrive pas à retrouver flamboyant dont j'ai deux maxi de ce de ce titre je vais repartir dans les singles excusez moi mais il faut quand même vraiment vraiment vous donner des indications exactes en flamboyant n'est plutôt red letter d 97 vous voyez donc c'était avant l'album nightlife de 99 flamboyant était en 2004 voilà l'envoyant single de 2004 on va voir ce qu'il a l'air d'album en 2004 donc l'album 2004 2003 pop art the hits voilà peut-être qu'il avait été fondamental c'est déjà 2006 disco donc c'était certainement sur l'album pop art qui était une compilation cd uniquement parce que celle je pense voilà donc je vous ai un petit peu parlé de tout ça et voici bien sûr les singles avec flamboyant voilà New York City Boy et plusieurs versions New York City Boy tout ça donc on est vraiment dans les fins des années 90 disons années 2000 on est nettement dans la période vraiment ElectroDance à mort encore voilà donc je remonte la tracklist donc du quatrième album alors le cinquième le cinquième là par contre j'ai plus de singles alors là je je patoche dans le vide c'est des disques que je vais écouter je n'ai pas du tout ces singles alors ils étaient sans par contre je les ai en album bien évidemment alors on a j'ai l'album fondamental d'ailleurs j'ai la version originale de cet album alors qu'est-ce qu'on a là dessus on a on a m oui stupid minimal non de évidemment voilà il ya un homme minimal did you see me coming il n'y est pas i doesn't often snow il n'y est pas christmas il n'y est pas donc ça c'est donc i am with stupid oui il y est celui ci est donc ya un homme love etc donc là ça n'y est pas donc l'album fondamental de 2006 donc on passe à l'album suivant qui doit être un album qui s'appelle concrete qu'est ce que c'est que ça ouais de 2006 pop ça c'est une compil on va pas compil on passe à l'album suivant yes de 2000 que je n'ai pas enfin que j'ai en en vinyle maintenant reddition mais que que je donc je n'ai pas de single alors l'album etc voilà donc petchoboy yes de 2009 voilà il y est là did you see me coming did you see me coming yeah it doesn't often snow christmas j'espère que christmas quand même non winner non plus living memory the future alors on va passer à l'album donc ça c'était un ami s de 2009 alors évidemment les albums s'espacent les singles aussi donc ils ramassent tout ça et on a le fameux album pando monium de 2010 si voilà c'est une compil aussi ça arrive c'est possible qu'il y ait quelques singles dans des compils qu'ils ont sorti voilà et on a donc l'album de 2012 elysium alors là je ne les ai pas en vinyle c'est ces albums donc je vais découvrir ceci voilà on a le fameux winner que je viens de retrouver donc on est en 2012 voilà winner living memory the future voilà on a living memory voilà living memory the future voilà donc on retrouve voici donc les singles sur plusieurs albums vous voyez ça c'est ces échelons de 2006 à 2012 là on n'est plus plus espacé avec évidemment les singles alors je les ai pas en vinyle ceci voilà j'ai pas acheté c'était même pas réédité c'était les éditions originales bon j'ai aimé moi c'était vraiment très 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 dense c'était devenu ultra dense à force ça me plaisait moins cette période là même pas acheter le maxi tout ça alors c'est pour ça c'est l'occasion pour moi de découvrir les deux derniers albums alors dessus on a un vocal on doit passer à ils ont sorti après ils ont ressorti pas mal de d'albums il y avait électrique en 2013 il y a super en 2016 il ya inner sanctum en 2019 et il ya hot spot en 2020 ils s'étaient un peu repris là ils ont ressorti pas mal de choses alors sur électrique donc de 2013 on a love is the bourgeois constrict dont je vous avais montré maxi romix bien sûr excellent vocal oui il y est dessus donc sur électrique sur sd il doit y être je pense oui il y est the pop kids the pop kids ça doit être sur l'album suivant 20 voilà donc on a électrique 2012 et on a l'album super de 2016 avec voilà les singles suivants donc 20 something je pense oui c'est ça c'est it to me je pense c'est it to me oui donc super sorti en 2016 donc c'est it to me dreamland alors ça c'est sur leur dernier album j'ai l'embaxi avec la remix de years and years bon groupe monkey business and only one a donc là on n'est plus sur sur super on est alors inner sanctum je regarde je regarde de 2019 qu'est ce qu'on a adoré mais ça ce sont des ce sont des compiles de ça des compiles souvent que cd d'ailleurs on a hotspot voilà hotspot de 2020 avec autour dreamland ici dreamland il est là dessus voilà le dreamland que j'ai pas le monkey business je pense oui c'est ça monkey business je me demande s'il n'y a pas un maxi de ceux ci que j'ai i don't wanna oui aussi 20 something donc dernier hotspot de 2020 sorti pendant la période de covid donc vous avez tout ça sur plusieurs albums et donc on va voir les voilà j'ai deux maxi ici j'ai ces deux maxi celui ci celui ci est meilleur après ça me plaît quand ça plaît moi en plus c'était souvent en cd c'est ça sortait même plus en en vinyle je vais quand même vérifier pour les puristes puisqu'on est encore en à 29 minutes ça je vais regarder à la dernière page des singles voilà single je vais vous dire tout de suite si les derniers singles étaient sortis en vinyle oui puisque je les ai mais tout dernier mais mais par exemple yes special album up and down par exemple qu'est ce qu'on a living par exemple living il y avait 25 versions est ce que c'était sorti en voilà non il y avait assez si si il y avait il y avait quand même encore des maxi c'est sorti encore en maxi quand même là à l'époque je vois l'avis de bourgeois oui c'était fluorescente pour le record store day c'était sorti ça je regarde et c'était à partir de 2016 voilà là il y avait par contre oui à partir de les fins des années 2010 et c'était ça sortait plus en en vinyle voilà c'est bien ça il ya agenda qui était ressorti et c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas mis à celui-ci Agenda avec give me stupidity a chance c'est incroyable ça saignait pas il y a eu un oubli là sur ce maxi agenda oui avec give when we are voilà what are we going to do about the rich et give stupidity a chance alors il n'y est pas il date de 2019 je croyais qu'il était sorti après 2020 mais non alors là il y a un oubli quand même parce que c'est maxi de taille donc il y a quand même des titres que j'ai en maxi j'ai même deux fois le maxi parce qu'ils me l'ont envoyé un gratuit qui était gratuitement parce qu'il y en avait un qui était abîmé j'ai pas dû retourner donc il n'y a pas l'EP quatre titres agenda alors là c'est une lacune c'est une erreur c'est une erreur ça n'y est pas il aurait fallu mettre un disque de plus et voilà donc là vraiment c'est dommage et ça c'était sorti en vinyle mais je crois qu'il y a eu certains donc maxi je vous dis qu'ils n'étaient pas sortis en vinyle undertow je vais regarder undertow single c'était sorti en 12 inch par contre mais pas tous pas tous moi je me souviens c'est to me je vais regarder 11 versions alors c'était vraiment des versions c'est to me c'est to me non c'est to me par contre de 2016 n'était pas sorti en en vinyle voyez voilà 20 something 6 versions n'était pas sorti en vinyle en maxi là florescente oui une édition limité pour les records store day vocal donc vocal donc qui ici a été sorti en vinyle je regarde bien je peux faire des erreurs non oui 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 vocal oui en 2013 il y avait encore je pense jusqu'en 2013 2015 là ils avaient sorti mais il y a eu quelques années où ça sortait plus du tout en vinyle voilà donc c'est pour ça c'est très bien d'avoir d'avoir tous ces titres mais je vous dis il manque quand même un ep de taille voilà donc j'espère que ça vous a plu voilà je vais quand même vérifier évidemment je ne vous ai pas quand même donné de détails sur le le duo évidemment donc christophe et naï tenante oui voilà j'avais oublié quand même quand on connaît à fond un groupe alors j'ai vu qu'ils avaient démarré en 81 ils ont été formés je pense qu'ils ont sorti des sessions tout ça donc le chanteur principal c'est bien sûr naï tenante bien sûr et donc en 81 puis 83 donc le single mais je vais voir s'ils avaient sorti quelque chose avant dans les pet show boys on va regarder enfin je vous dis c'est c'est pas du tout facile d'utilisation au discog pet show boys il est sorti en 83 non on a juste le single western girl non il y avait peut-être des inédits je sais pas quelque chose voilà donc j'espère que ça vous a plu voilà et puis qu'est ce que je pouvais dire oui ah oui on va signaler que certains certains messages mais ça c'est normal certains messages étaient effacés en fait ils sont pas effacés ils sont mis en quarantaine uniquement par youtube alors parfois il arrive youtube n'arrive pas à comprendre il ya des abréviations c'est mal marqué etc donc ils sont mis systématiquement en quarantaine et aussi quand il ya des insultes aussi ou des mots qui peuvent être assimilés à des insultes même si par exemple c'est pas dirigé contre moi donc c'est mis en quarantaine et c'est vrai que 90% des messages je les approuves en fait je les lis au fur et à mesure je les approuves enfin certains délais je les approuves et j'y réponds même s'il ya des mots par exemple ah oui ce chanteur c'est un vrai connard bon ben j'approuve quand même quand c'est pas dirigé contre moi évidemment si on dit ce présentateur il dit des conneries des choses comme ça donc voilà donc ça c'est vrai s'il ya vraiment des grosses insultes ça je les approuve pas mais il y en a quand même très peu mais autrement il y en a qui sont pleins mais je les ai approuvés mais voilà après après c'est des critiques c'est intéressant d'avoir des critiques sur un album sur la façon de présenter tout ça bon moi je peux pas tout connaître même sur pecho boys vous voyez les années 2000 partir des années 2010 j'ai des lacunes donc on est en train de retracer pratiquement 40 ans c'est 83 le premier single des pecho boys il ya 40 ans de carrière c'est comme dépêche mode donc on peut pas c'est comme quelqu'un qui va faire une vidéo sur les beatles il veut pas connaître encore la carrière était beaucoup plus courte a duré une dizaine d'années donc même pas à peine à peine donc et pourtant mais sur les rolling stones par exemple voilà donc donc je m'excuse mais bon vous attendez voyez ce sera prouvé puis après j'y réponds tous les tous les commentaires que j'approuve je réponds donc vous aurez les réponses etc mais c'est mis en quarantaine voilà même s'il n'y a pas de deux mots clés d'insultes dedans youtube on les met systématiquement quand il n'arrive pas bien à déchiffrer tout ça il dit c'est bizarre allez clac donc essayer de bien orthographier de bien de bien écrire les les messages et voilà donc moi je vais regarder tiens par exemple si j'en ai puisqu'on a le temps il faut écouter la vidéo je vais regarder sur ma chaîne voilà ici donc gérer les vidéos commentaires hop 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 commentaire alors qu'est ce que j'ai moi j'ai pas eu de commentaire là comme je reviens toujours en arrière il ya toujours qui se mettent et alors je vais voir en cours d'examen si j'en ai non voyez j'en ai pas donc tout a été approuvé voilà écoutez n'hésitez pas à vous apponner à laisser vos commentaires évidemment et aussi au lieu de dire je dis des bêtises je corrigez dites quel truc j'ai dit bon moi je vois que c'est ster qui qui me corrige qui me dit à ça et à ça et à ça c'est vrai bon par exemple sur steve wonder j'avais oublié un album bon c'est vrai bon après moi quand je dis album suivant c'est pas forcément celui qui suit de suite à ces albums suivants à des albums suivants voilà donc il faut lire entre les lignes aussi entre les phrases écouter entre les phrases voilà donc voilà vous dites après je peux répondre voilà faut pas dire dit des bêtises des choses comme ça enfin bon c'est pas tout le monde il y en a beaucoup qui sont contents de toutes ces vidéos qui m'encouragent et je les remercie donc voilà les commentaires et vous abonner si ce n'est déjà fait et alors la prochaine vidéo ça va être des bo voilà alors je salue wanted wax qui est de retour quand il voit que ce qui est de retour avec une vidéo un peu longue j'aurais été à sa place quand même j'aurais partagé en deux parce que le problème moi je vois pas par expérience là justement quand ça fait un peu long les gens vont pas jusqu'au bout voilà ça il y a rien à faire ils voient pas tout puisque des fois il ya des gens qui ont posé des questions j'aurais dit aller plus loin dans la vidéo bon ils y sont allés donc les gens laissent tomber donc si ça dure plus d'une demi heure bon là là c'est des commentaires tout ça donc c'est pas important s'ils vont pas jusqu'au bout pour ma vidéo mais je dire il aurait dû scinder le hip hop et et les bo comme ça s'auraient fait des vidéos parce que ce qui est dommage c'est qu'il ya des gens qui risquent pas d'aller jusqu'au bout il y en a qui vont aller jusqu'au bout mais pas tout le monde et c'est dommage tandis qu'en scindant en deux on est on arrive davantage à à couvrir c'est pour ça que je ne présente plus que rarement une douzaine de vinyles à la fois 30 voilà ce serait serait de la folie pour moi mais de toute façon sa vidéo était super intéressante et j'aime beaucoup ce vidéaste et quand il était plus il y avait quand même un vide parce que on est quand même en fin de cycle je peux vous le dire là aussi vous allez me critiquer mais on est en fin de cycle de créativité musicale alors il ya encore des bonnes choses il ya eu des bonnes choses il ya eu un très longtemps encore des bonnes choses mais si vous voulez le cycle c'est comme ça voilà et là on est en fin de cycle ça j'en suis sûr je le subodoré déjà il ya quelques années mais là vraiment on est en fin de cycle ça s'essouffle il ya plus tellement de nouveautés tout s'est essoufflé tout tout a été fait quoi pratiquement donc c'est très difficile de percer puis avec le streaming le support physique a plus tellement la cote il faut faire des lives donc il ya une pression sur les groupes vont produire vite pas cher enfin mais enfin je pense qu'on est en fin de cycle il faut absolument que le cycle se reprenne avec des nouveautés de l'innovation voilà il faut qu'on rentre dans un nouveau cycle d'innovation en tournant un peu la page en s'influençant peut-être ce qui a été fait mais en tournant un peu la page faut arrêter de copier de ce qui a été fait pour arrêter que les indés se copient les uns les autres que les rappeurs se copient les uns les autres que les hip hopistes voilà ceux qui font du hip hop se copient les uns les autres que ceux qui font du pop aussi se copient arrêter de vous copier les uns les autres vous a influencé là il faut tourner la page essayer de s'isoler tout ça et innover un nouveau rythme des nouveaux sons voilà essayer de se dégager de tous ces rythmes automatiques et numériques de la numérisation en transe c'est un effet facile quoi c'est un effet facile essayer de créer vos sons créer vos synthétiseurs créer vos propres sons arrêter de prendre des sons préfabriqués qu'on entend de groupe en groupe voilà fait de la guitare essayé de je sais pas c'est trouver une nouvelle mélodie enfin bon essayez de vous ressourcer il faut il faut absolument que tous ces groupes qui sont en train de c'est en train de s'écrouler moi je moi je l'annonce je dis que la musique actuelle est en train de s'écrouler c'est en train d'imploser sous le poids des groupes il y en a tire larigot autant qu'on veut il y en a beaucoup trop la qualité empêche alors il y aura bien sûr je vous présenterai quelques nouveautés tout ça mais mais bon voilà après moi je vous dis ce que je pense on est en fin de cycle il faut absolument que un petit peu comme on a été en 1970 comme on a été en 1960 comme on a été en 1980 comme on a été en 2000 comme on a été voilà en 2010 enfin tous les dix ans mais mais là vraiment là vraiment on est en fin de cycle global c'est puis il n'y a pas que ça c'est le cycle c'est 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 l'humanité c'est c'est toute la civilisation qui est en fin de cycle attention c'est le système c'est tout tout mais mais ça par particulièrement il n'y a pas que l'environnement il n'y a pas que ces problèmes là il faut absolument se ressaisir parce que sinon moi je vais arrêter d'acheter je vais pas acheter des disques que j'écoute une fois après je les les plans quoi enfin ce que ce sera la même chose que la même chose quand même chose voilà voilà même je trouve que dans la sélection qu'avait fait monsieur vinyle à part un disque il a présenté de 2014 bon j'ai écouté écouté mais finalement même moi je achète moi de nouveautés tout ça j'étais un peu déçu et encore il a présenté pas mal de choses qui dataient un petit peu donc voilà c'est quand même un disque de 2014 qui était alors qui était noté voilà acheter plutôt des rééditions des trucs excellents excusez moi je vis de mon sac après vous me direz ce que vous en pensez ah oui moi je suis pas d'accord mais voilà ressourcez vous innovez redémarrez un cirque voilà et on vous suivra on achètera tout ce qu'il faut allez salut